et coucou les amis j'espère que vous allez bien par cette chaleur qui va nous tuer je crois mon dieu qui fait chaud il commence déjà à faire chaud je pense que je vais déménager en norvège voilà un moi j'adore le froid ça me dérange absolument pas parce que là c'est déjà là maintenant là à l'instant thé il fait déjà 26 ou 27 donc obligé à et la lumière fut c'est magnifique et ouais je continue à mettre les lampes parce que dans la chambre des cocottes il n'y a quand même pas assez de luminosité dans ce coin là donc j'ai laissé quand même les lampes voilà là bas ici et dans la cuisine parce que je suis obligé de tout fermer parce que vu qu'on est comme vous le savez plein sud il fait très chaud donc cet après midi on a encore 38 donc je pense que ça va monter encore on peut rajouter quelques degrés de plus donc bon ben voilà quoi voilà voilà bon ben voilà donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui du coup nouvelle vidéo pour vous parler du sauvetage des cocottes les cocottes qu'on sauve du coin des malheureuses des cocottes en en promotion qui vont pas super bien qui sont des fleuris etc donc et je vais vous parler en particulier d'une plante que mon chéri m'a offerte il ya et bien c'était samedi et en plus de ça qu'il ya une jolie histoire quand même voilà c'est ce que j'aime personnellement dans le sauvetage des plantes c'est que je trouve qu'elles ont une histoire elles ont vraiment une histoire quoi c'est comme mon bras saena que vous connaissez voilà que j'avais récupéré dans la poubelle de ma résidence voilà je trouve qu'elles ont vraiment une jolie histoire et en plus de ça si on arrive à les sauver c'est super gratifiant pourquoi moi je sauve à j'aime sauver les plantes et voilà donc je vous disais pourquoi moi j'aime sauver les plantes et tu tiens là non plus tiens pas et voilà donc je vous disais pourquoi moi j'aime sauver les plantes et en fait quand j'ai commencé vraiment ma collection j'ai préféré j'ai commencé en fait en sauvant des plantes notamment donc chez ma deuxième maison donc qui est jardilande et ils ont un coin des malheureuses moi je l'appelle le coin des malheureuses où ils vendent des cocottes soit pour les orchidées qui sont des fleuries donc qui sont on va dire c'est pas qu'elles sont malades mais elles sont plus trop vendables ou des plantes qui ont les feuilles séchées etc voilà donc pour me faire la main en fait j'achetais aussi des plantes voilà qui qui n'allait pas super bien et du coup pour tu tu fais pas de conneries crapine nénète non je veux pas oui oui et qui n'allait pas forcément très bien et ben en fait je me disais si j'arrive à la sauver tant mieux parce que du coup ça vous oblige à vraiment vous renseigner en fait par rapport à une plante que vous allez acheter toute belle toute neuve voilà ça vous oblige à connaître un petit peu ben un peu plus ses besoins ce oui ce dont elle a besoin pour pour tout quoi pour l'engrais l'humidité le substrat etc donc vous devez être un peu plus assidu que je pense pour une plante qui est en parfaite santé voilà donc à part vous en occupez au quotidien voilà je trouve que les plantes qu'on sauve demandent forcément plus de surveillance d'entretien et c'est donc voilà et puis c'était aussi pourquoi sauver des plantes c'est aussi moins cher parce que vous avez les plantes en à moins 50% etc donc la plupart du temps voire plus donc du coup c'est vrai que c'est ben c'est vrai qu'on y gagne quoi tout simplement parce que vous pouvez trouver des cocottes qui à la base coûte quand même un petit peu cher là vous pouvez avoir moins 50 dessus ou moins 20 ou voilà en tout cas avoir un prix dessus et c'est quand même pas négligeable et aussi ben c'est vrai que si par malheur vous n'arrivez pas à la sauver vous n'avez pas de regrets même si ça fait un petit pincement au coeur voilà vous saviez déjà dès le départ que la plante n'était pas forcément voilà en super bon état donc ça fait je trouve moins mal au coeur moins mal au coeur c'est pas que ça fait moins mal au coeur mais quand même on va dire que psychologiquement vous étiez préparé à ce que peut-être elle ne se remette pas voilà donc là pour vous parler de ma belle cocotte samedi en fait samedi soir mon chéri m'a ramené oh ben vous voyez plus rien voilà on me voit même plus m'a ramené ce gros pépère n'est ce pas m'a ramené ce gros pépère ben oui j'en avais pas assez vous comprenez j'en avais pas assez il est trop gentil donc qui est un philodendron cellume que je voulais depuis un moment c'est vraiment un philodendron extrêmement simple très très beau vous voyez ces feuilles voilà voilà la taille de ces feuilles je vais essayer de vous montrer la bête un peu en entière voilà ça je l'ai rempoté fraîchement rempoté je vais essayer un peu de décaler parce que sinon on va plus rien voir voilà mon gros on va voir regarder ces belles feuilles et en fait pour la petite histoire c'était pas un philodendron je parle de celui là précisément qui m'est inconnu qui tu fais tu viens non tu sautes pas non tu vas pas là bas parce qu'en fait pour la fête des mères avant d'aller chez mes beaux parents ben mon chéri voulait forcément ce qui est normal acheter quelque chose pour sa maman et donc on a été chez la fleuriste où on va quand on a besoin d'un bouquet tout ça ça fait des très jolis bouquets et comme beaucoup de fleuristes elle vend aussi des plantes d'intérieur des orchidées etc et à quand on a été donc on a été vraiment bas le jour même vite voilà toujours au dernier moment comme d'habitude et quand on est rentré chez la fleuriste mon regard à dévier instinctivement là voilà comme ça pouf sur ce magnifique pépère qui était en hauteur je le vois je dis oh mon dieu ça y est je suis amoureuse bah oui forcément comme d'habitude et c'est là que mon chéri m'a dit tu tombes amoureuse très vite quand même oui je sais mais que voulez vous vous comprenez vous et j'étais en admiration devant tout ça et donc j'ai quand même regardé le prix par hasard parce qu'il est quand même énorme quoi il était déjà pas énorme donc écoutez enfin moi j'ai personnellement j'estimais qu'il était pas cher par rapport à la taille qui faisait donc c'était 40 euros je crois je dis mon dieu il est trop beau et je sais pas pourquoi mais il ya des plantes comme ça vous savez que donc nous reprenons n'est ce pas parce que ça a été coupé pourquoi c'est un nouveau téléphone donc voilà donc je disais il ya des plantes vraiment vous savez pas pourquoi mais vous avez l'impression oui qu'elles vous sont destinées en fait pardon encore un rototo non mais ça ça va devenir une habitude oh la la grosse dégueulasse et en fait comme me disait toujours ma maman enfin comme me dit toujours ma maman pour faire la petite pour imager un petit peu la chose elle me disent enfin elle me dit par rapport au chat par exemple elle me dit c'est pas toi qui le choisis c'est le chat qui te choisit et je pense sincèrement qu'il ya des plantes comme ça vous savez pas pourquoi je suis intimement persuadé qu'elle dégage une énergie pas des énergies aussi qui font que elles doivent quand même un petit peu choisir leur papa plante ou leur maman plante et donc voilà je n'ai pas pris sur le coup pour la fête des mères parce qu'on était voilà on était pressé aussi c'était pas pour moi donc donc voilà mais quand même j'y pensais j'y pensais et tout je me disais punaise quand même il était beau ah franchement ça m'avait fait un petit pincement au coeur et de temps en temps jusqu'à samedi j'y pensais de temps en temps je disais quand même est ce qu'il a été vendu mais bon dans ma tête moi il avait été vendu quoi vu le prix et vu le beau coco que c'est je me suis dit il a dû être vendu quoi malheureusement et donc du coup samedi ben mon chéri me l'a ramené voilà je m'y attendais pas du tout c'était enfin c'est un super cadeau donc la fleuriste avait emballé le pot avec vous savez du papier kraft du papier kraft du papier transparent tout ça et je commence à le regarder à l'examiner bah oui à force on ziote et mon chéri me dit oui elle m'a dit qu'il fallait par contre que tu rempote et tout alors je vous mettrais une photo tu m'étonnes qu'il fallait que je le rempote je vous mettrais une photo des racines qui sortaient du pot mais exagérément quand même et je commence à regarder le feuillage et ça commence à me tilter je me dis oui il ya là il ya quelque chose qui va pas il me dit mais non mais justement c'est parce que elle m'a dit que voilà il fallait vraiment le rempot et je dis oui effectivement c'est vrai que quand les plantes n'ont plus assez de place pour leur système racinaire ça peut asphyxier les racines donc du coup ça peut provoquer des chutes de feuilles des feuilles qui jaunissent etc mais vu l'état des feuilles en fait ça m'a mis on peut dire la puce à l'oreille et en fait j'ai eu un doute par rapport aux bestioles par rapport aux tripes parce qu'en plus vous savez que moi j'ai été abonné pendant des mois je commence quand même à m'en débarrasser c'est pas pour qu'elle revienne à la maison quoi donc ce qui m'a mis la puce à l'oreille quand vous choisissez une plante surtout en plus c'est une plante que vous voulez sauver si vous avez la possibilité de la voir voilà enfin de toute façon en général les plantes qu'on sauve on les voit quand même examiner toujours le feuillage examiner toujours tout parce que mal voilà ça reste des plantes à sauver donc il peut y avoir beaucoup plus de petits soucis ou de gros soucis parce que c'est des plantes qui sont beaucoup plus fragiles qui ont manqué de soins la plupart du temps donc il faut faire gaffe et en fait je vais vous montrer si j'y arrive il n'y a plus de place même dans la chambre des cocottes il n'y a plus de place je ne sais plus où c'est voilà déjà ce qui m'a en plus avec les lampes attendez je vais essayer de baisser un peu les lampes parce que sinon on verra pas attendez je vais me reculer aussi voilà ce qui m'a mis la puce à l'oreille en fait déjà c'est ces feuilles là voilà là on la voit bien vous voyez en fait c'est là la couleur la couleur je voyais que toutes les feuilles même les plus grosses vous voyez elle voilà on voit très bien n'est ce pas et ça j'ai dit non il ya un truc qui va pas il ya un truc qui va pas que les feuilles jaunissent comme je vous disais et comme je vous dis toujours que ça soit les feuilles du bas c'est on va dire c'est l'évolution naturelle de la plante d'accord il n'y a pas de souci les feuilles du bas jaunissent tombe et de nouvelles arrivent mais quand ça commence à toucher pratiquement toutes les feuilles c'est qu'il ya forcément quelque chose qui va pas donc par précaution je l'ai mise à la lumière en évitant de toucher les autres cocottes même si les tripes ça vole sinon ça serait pas drôle c'est saloperie là et et en fait j'ai soulevé les feuilles et il y avait des tripes de partout mon dieu ça courait c'était le guide michelin pour elle c'était le guide michelin donc je ferai une vidéo la prochaine vidéo je parlerai des nuisibles parce que ça c'est super important et comme ça je pourrais voilà vous en parler voilà plus comment on dit je pourrais vous en parler tout simplement avec la chaleur mon cerveau il commence un peu à fumer excusez moi je cherche mes mots voilà je vous ferai une vidéo parce que c'est super important il y en a plusieurs il n'y a pas que les tripes il ya d'autres nuisibles qui peuvent faire des gros dégâts mais bon les tripes se reste quand même notre roi du coup donc il y avait des tripes de partout donc vraiment pauvre coco il a vraiment pas eu de chance et il a mal commencé dans sa vie donc bon alors ce que j'ai fait c'est que bon alors la rempotage tout ça c'était même pas la peine pour l'instant c'était pas la priorité donc ce que j'ai fait c'est que ni une ni deux j'ai pris la grosse bébête je l'ai mise dans la baignoire et j'ai ressorti ma bouteille verte mon chup chut là j'ai été carrément chimiquement et là je ne dis pas je l'ai aspergé j'ai dit alors là tant pis voilà je suis pas spécialement pour le chimique mais quand vous vous retrouvez avec des tripes là il ya un moment donné surtout quand plus vous avez de plantes plus c'est difficile de toujours checker de toujours voilà et puis ça se répand tellement vite que bah voilà quoi il ya un moment donné le naturel ne suffit pas ne suffit ne suffit plus pardon ah je croyais qu'il y avait une nouvelle pardon je guette mais je croyais qu'il y avait une nouvelle feuille donc bon bref je l'ai laissé toute la nuit dans la salle de bain fermé à cause des chats parce que ce que j'ai là c'est toxique j'utilise c'est solabiol ou sonabiol contre les acariens il est nuisible en fait vous pouvez l'utiliser sur pour les plantes d'intérieur les plantes extérieures il n'y a pas de souci là dessus et bon bah alors là elles ont un ce produit en fait à une action flash en fait dès que c'est en contact avec les bestioles oui les tripes allez salut bisous et donc le lendemain donc j'ai laissé toute la nuit pour aussi que le produit sèche tout ça qu'il n'y ait plus de danger aussi pour mes nous parce que voilà c'est quand même toxique et et ben écoutez le lendemain j'ai nettoyé le revers des feuilles pour enlever les tripes ceux qui étaient mortes n'est ce pas et je l'ai rempoté là par contre je l'ai rempoté parce que comme vous avez vu sur la photo voilà il en avait drôlement besoin et donc du coup j'ai été lui acheter un pot parce que j'avais plus de gros pots il avait par contre les racines sont étaient très très belles même à l'intérieur il y avait vraiment il ya même des racines qui sont aussi large que mon petit doigt quoi donc vraiment le système racinaire était très sain très beau j'ai tout nettoyé parce que bon moi je peux pas mettre mes plantes en quarantaine c'est pas possible j'ai pas la place dans la salle de bain malheureusement il n'y a pas de fenêtre sinon je les mettrais là s'il y avait vraiment un gros problème donc j'ai nettoyé toutes les racines pour éviter d'éventuelles vilaines n'est ce pas et je l'ai rempoté donc substrat perlite terreau et écorce de pain j'ai des écorces de pain de paillage ça fonctionne très bien face à celui là vu que les écorces sont quand même pour la plupart voilà c'est des machins comme ça j'utilise ça juste pour les grosses plantes voilà pour les grosses plantes sinon j'utilise du substrat pour orchidées et ça marche très bien ça fonctionne très bien et ben écoutez ça y est il me fait ben ça y est sa nouvelle feuille est sortie déjà quand je l'ai traité contre les tripes il y avait du coup il y avait en fait vous voyez la la coque du coup de la nouvelle feuille qui protégeait la nouvelle feuille qui était complètement fermé il n'y avait même pas le petit bout vous savez qu'on est tous heureux et heureuse de voir sortir parce que voilà nouvelle feuille oui il n'y avait même pas ça et le lendemain quand j'ai voilà j'ai vérifié si elle allait bien si les tripes c'était tout décédé et ben ça y est il m'a le petit bout de la feuille était sorti et ben regardez depuis samedi voilà il m'a sorti sa nouvelle feuille c'est ça aussi qui est génial quand on sauve des plantes c'est que vu qu'elles ont été quand même maltraité entre guillemets pas par les gens mais voilà des plantes voilà des plantes en promo des plantes des malheureuses quand vous leur offrez un minimum de soins il n'y a pas besoin de s'y connaître depuis des années en plantes il n'y a pas besoin d'en avoir 200 chez soi rien que le fait de rempoter de lui apporter un minimum de soins rempotage une bonne douche même s'il n'y a pas de tripes ou quoi une bonne douche je peux vous assurer que il y a beaucoup de cocottes malheur là qui vous le rendent au centuple et qui revivent dès les premiers jours c'est incroyable c'est vraiment incroyable surtout quand il s'agit des philo des monstera qui poussent voilà qui sont réputés quand même pour pousser très bien et quand même assez vite malgré tout il vous remercie voilà au centuple il vous font des nouvelles feuilles vous voyez les feuilles qui se redressent qui sont qui sont belles quoi enfin voilà quoi et ça peut aller extrêmement vite donc c'est ça aussi que je trouve très gratifiant quand on sauve des cocottes c'est que elles vous le rendent quoi elles vous le rendent je vous dire au centuple de ce que vous leur donnez quoi et il n'y a pas besoin de faire des pieds et des mains voilà quoi vous vraiment vous apportez les soins de base quoi et donc ben voilà donc du coup là il est dans la cuisine sur un de mes tabourets de voilà le moindre centimètre carré attention est pris et c'est cher donc non c'est très joli en plus ça voilà il est avec mon magnifique philodendron mcdowell enfin ça fait des grosses plantes enfin j'adore les grosses plantes et voilà quoi donc c'est un super cadeau de mon chéri et ben au final quand je vous dis qu'il ya certaines plantes qui vous sont destinées c'est vraiment c'est vraiment ça quoi il ya vraiment comme quoi le le destin et l'univers est bien fait parce que voilà quand vous devez quand vraiment il ya une plante qui vous est destinée même si c'est un ou deux mois après si vous devez l'avoir vous l'aurez voilà et moi c'est ce qui s'est passé depuis la fête des mères et maintenant il est avec moi et je suis bien contente et et je souhaite de tout coeur bas qui qui s'épanouissent le mieux possible quoi en tout cas je vais faire ce qu'il faut pour mais je pense quand même que c'est bien parti et j'espère qu'il devait qu'il viendra énorme parce que le selou me devient il fait des feuilles je crois qu'en intérieur il peut mesurer jusqu'à deux mètres d'euros je crois je sais pas comment on va faire là il faut vraiment qu'on trouve une maison basse voilà voilà il y en a partout il y en a partout après je me suis quand même beaucoup calmer parce que ben comme vous le savez voilà oh ah pardon excusez moi je sais pas si ça enregistrait mais vu que j'avais un appel à spam là ça me mettait je sais pas quoi fabré mais je me suis beaucoup calmer parce que du coup ben comme vous le savez quoi ça demande beaucoup d'entretien ça demande beaucoup de 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 temps et puis les plantes elles poussent quoi elles poussent on a quand même des fois tendance à oublier que s'ils se plaisent elles poussent bien et et là c'est vrai que moi j'en ai partout je pense que il faudrait vraiment que je recompte mais je pense que là je suis à ouais à 200 voire un peu plus maintenant après bon ben c'est 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 une passion dévorante une très belle passion mais voilà et puis c'est vrai que quand on commence une collection on a envie de tout oh non celle là je l'ai pas celle là je la veux celle là je la veux voilà et quand on arrive à avoir vraiment une collection voilà qu'on voit que bon ben ça y est on a quand même les plantes qu'on voulait etc ben on a tendance à se calmer quand même moi maintenant je privilégie vraiment les plantes dont j'ai vraiment envie voilà dont j'ai vraiment envie et ça me va très bien voilà je me suis quand même pas mal calmé j'aurais pas cru bon là c'est un cadeau donc on n'a rien à me dire mais voilà j'ai je dis pas que j'en achèterai plus attention mais voilà je me calme je sélectionne n'est ce pas voilà mais puis bon là j'ai fait au taquet de rempotage là depuis deux trois jours je fais au taquet de rempotage voilà si je devais calculer ne serait-ce que la quantité de terreau que j'ai utilisé depuis un an je pense que je me ferais peur c'est pareil c'est pas l'achat d'une plante qui coûte le plus cher c'est son entretien en fait c'est ce qu'il y a autour c'est le terreau c'est les tuteurs c'est l'eau l'électricité voilà si bon après l'élan porticole à l'aide ça consomme pas des masses mais bon c'est un tout quoi le temps vous pouvez leur accorder enfin voilà on va pas revenir là dessus donc voilà mes amis j'avais envie de partager avec vous ce beau gros pépère je vous le remontre quand même ah j'essaye de me reculer mais voilà ce gros pépère qui va quand même pour l'instant bien et et voilà quoi donc vous présentez un peu son histoire aussi c'est ça qui est chouette dans les plantes à sauver et et ben du coup ben oui je vous comment dire je vous conseille ouais de voilà si vous commencez une collection commencez par acheter des plantes voilà des prix un peu plus bas pour vraiment vous faire la main pour voilà ce côté aussi gratifiant quand elles vont mieux c'est un tout en fait c'est vraiment un tout et et puis en plus de les sauver c'est top quoi c'est vraiment top quoi moi je continuerai parce que voilà j'ai commencé comme ça et ben ça a évolué aussi même au fil du temps j'ai continué à en sauver et je trouve ça je trouve ça fantastique parce que vous voyez vraiment son évolution c'est comme pour les boutures c'est pareil voilà mes amis ben écoutez j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me demander voilà des conseils si vous avez besoin me dire ce que vous en avez pensé et ben écoutez pour ceux qui sont en vacances bonnes vacances pour ceux qui travaillent bon courage parce que vu la chaleur qui fait je comprends c'est là la mer la mouise la mer et ben écoutez je vous embrasse très fort prenez soin de vous hydratez vous bien pensez aux personnes plus faibles aux animaux tout ça parce que eux aussi ils souffrent de la chaleur voilà je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo bisous les amis à bientôt